Voici Hilda et Philippe. Ce sont deux propriétaires d'entreprises qui viennent de conclure un accord. Ils se sont entendus pour ne pas embaucher le personnel de l'autre, pensant que ce serait bon pour les affaires. Il s'agit d'une sorte d'accord de non-débauchage. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que cet accord cause du tort aux employés comme Arif. Cet accord empêche Arif d'obtenir un meilleur emploi ou un salaire plus élevé. Les accords de non-débauchage peuvent également nuire à l'économie en réduisant la nécessité pour les entreprises de se faire concurrence pour attirer les talents. Depuis le 23 juin, les accords de non-débauchage sont illégaux au Canada.